Au premier marché d'Europe, avec près de 500 000 vélos neufs vendus chaque année, l'Allemagne est le pays du vélo. Il en existe de tous les styles, pour tous les goûts. Mode de transport et objet de passion, le vélo a ses inconditionnels depuis des générations. L'amour de la bicyclette a une longue tradition en Allemagne. La Dresienne, en effet, a été inventée dans le Bad Württemberg il y a 200 ans. À Berlin, cet anniversaire coïncide avec le salon Faradschauberlin. Tradition, innovation, lifestyle. Le salon berlinois donne une idée de l'étendue du marché et des tendances de demain. Kobok est un fabricant allemand de vélos électriques dont la batterie est intégrée au cadre. La connectivité est bien sûr au rendez-vous par le biais d'une appli dédiée. Elle permet de configurer le vélo, de consulter des données. Et dans le futur, cette mise en réseau nous offrira des perspectives encore insoupçonnées. Réseau, nouvelle perspective, c'est également le concept de Maïbou. La jeune entreprise, basée à Kiel, vend des vélos en bambou produits au Ghana. En plus des emplois créés, des projets sociaux sont également menés dans le cadre de ce partenariat. L'idée de construire des vélos en bambou nous est venue par hasard. Après avoir vu une photo, nous avons fait des recherches et très vite, nous avons trouvé notre partenaire actuel, au Ghana. Nous sommes allés là-bas et nous avons tout de suite su que nous avions envie de travailler avec ces gens. Une vidéo de la start-up montre qu'avec des moyens modestes, on peut créer des produits de qualité respectueux de l'environnement. Actuellement, les bénéfices du projet financent la construction d'une école. Le vélo se veut accessible au plus grand nombre. Même les personnes à mobilité réduite peuvent profiter de ces avantages. La voie rapide cyclable de la Rour est emblématique de la place du vélo en Allemagne. Une fois terminée, cette autoroute cyclable, longue d'une centaine de kilomètres, traversera toute la région. En Allemagne, la mode du vélo ne se dément pas et l'électromobilité lui donne un nouvel élan. Innovation technique dans le sud du pays, projet social en lien avec le Ghana dans le nord, en 200 ans, le vélo a bien évolué. Au départ, simple moyen de locomotion, il fait désormais partie du patrimoine culturel. Et il est accessible à tous, dans tout le pays.